Et mes petites biches, je vous retrouve encore une fois un dimanche matin avec une tête un petit peu aléatoire. Pour tout vous dire, je devrais laver mes cheveux, mais il fait tellement bon, j'ai envie de sortir au plus vite avec le petit qui est juste à côté de moi, qui se demande ce que je fais avec mon appareil. Et aussi, le souci que j'ai depuis plusieurs lavages de cheveux, c'est que je n'ai plus mon masque pour les cheveux. Je suis tombée en rade du Cut by Fred que j'aime beaucoup. Et j'avais acheté la marque Bondi Boost, je pense, qui était correcte, mais ce n'était pas non plus genre la révélation. Là, j'ai terminé ce masque et j'ai refait une commande sur iHerb, mais ça fait déjà un lavage de cheveux que je dois me débrouiller avec un vieil après-shampooing qui ne me convient pas. Donc là, je me dis, iHerb, la livraison est très rapide. Il y a peut-être moyen que ça arrive aujourd'hui ou demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais en fait tresser mes cheveux, mettre une casquette, j'en sais rien. Je n'ai pas la foi de les laver avec un produit qui ne me convient pas. Donc, c'est parti mon cliqui. Il fait... Quelle heure il est, Adam ? 0951 plus 1. 0951. 9h51. Allez, je vais me laver et je reviens. Super ! Je me demandais pourquoi ma robe là était tombée de la tringle. Et en fait, c'est complètement démonté. Donc, tout est en train de tomber. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que ces garde-robes, donc là, il y a mon ancien dressing, on va dire. Et maintenant, c'est celui-là. On a échangé avec le crôlet il y a quelques temps. Vous savez que ces placards nous rendent fous depuis le début. Parce qu'en fait, il y a des genres d'étagères déjà préfaites. Je ne vais pas me toucher du coup, mais c'est genre un dupe de système IKEA, mais très très mal fait. Et depuis le début, j'ai du mal à ranger mes affaires, à trouver un rangement qui convient. Et là, la tringle est en train de lâcher. Je sais qu'il y a beaucoup de vêtements dessus, mais quand même, je n'ai quand même pas tant de vêtements que ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est bien ? En plus, le crôlet est parti faire des courses, il ne peut même pas m'aider. J'ai peur que tout tombe. Super ! En fait, aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. On est le 20 mars, donc... Nettoyage de printemps. Changement, garde-robe, hiver, printemps. C'est parti mon kiki, avec mon assistant qui compte les cintres. Voilà, je suis coiffée, habillée, pas maquillée. Je vais sortir avec Adam, même si c'est l'hécatombe derrière moi, mais je vais aller un petit peu à la fontaine ou au playground, je ne sais pas encore. On va sortir un petit peu, prendre l'air. J'essaie de toujours en profiter dès qu'il fait bon. Je n'aime pas du tout qu'on reste enfermé. C'est un peu une manie, hein. Mais il demande beaucoup à sortir et je sais qu'on passe de super journées, vraiment de meilleures journées quand on passe beaucoup de temps dehors. Donc, on va faire ça. Tu veux aller à la fontaine ou au playground ? Au playground. Au playground ? Ok. Non, à la fontaine. Ok, on va aller. Est-ce que mes copains sont là ? À la fontaine ? Non, je ne pense pas à mon cœur. On peut aller voir s'ils sont au playground si tu veux. À la fontaine et plus au playground. Et puis dans l'arbre. Après, on va aller dans l'arbre. Mais je pense que c'est fermé pour le moment, mon cœur. Il n'y a pas de barrière ? Le drapeau est rouge. Oui, le drapeau est rouge. Pas vert ? Une mini flaque d'eau dans le quartier. De longues minutes de jeu. Re-bienvenue dans mon bazar. Ça va être le lieu du vlog. Comme d'habitude, la chambre, c'est notre QG apparemment. J'ai fait des traces, elles sont déjà toutes... Et bon, je vais justement vous dire, on est sortis 45 minutes avec le petit. Ce qui est très bien, mais la météo, l'application météo disait 14 degrés. Et j'oublie tout le temps de regarder le ressenti. Parce que quand on demande à Siri ou à Alexa, ils disent, il fait 14 degrés. Mais ils ne disent jamais ressenti, un tel, genre 10 degrés, à cause du vent. En fait, il y a un de ces vents. Ça ne se voit même pas comme ça, mais il y a des rafales de vent. La poussette s'en allait toute seule, pour vous dire. Donc bon, on est quand même allé un petit peu à la fontaine. On a mangé un snack. C'est très très joli. J'adore cette période de l'année. Parce qu'on passe de la désolation des arbres, les arbres tout nus de l'hiver, à du jour au lendemain, les arbres en fleurs. Et ici, on a de la chance, parce qu'on a vraiment des beaux arbres. On a des arbres communs, on va dire. Je ne sais même pas ce que c'est, d'ailleurs, dans l'ovale en bas de chez moi. Mais on a aussi de beaux arbres fleuris. Et on a aussi des cerisiers japonais. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et on a un arbre, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montrerai un clip, qui a fleuri depuis hier. Donc hier, c'était encore des bourgeons. Et là, toutes les petites fleurs blanches sont sorties. On éclot. Donc c'est très joli. C'est super agréable, ce moment de l'année, je trouve. On voit que la nature renaît. Et on sort de l'hiver. Et c'est très drôle que cet arbre-là a décidé de fleurir aujourd'hui, jour du printemps. Tout ça pour dire que je suis de retour dans ma chambre. Et que j'ai reçu mon colis iHerb. Je vous disais ce matin que je n'allais pas laver mes cheveux, blablabla. Au final, il est là. Alors je vous préviens, je fais un unboxing, mais c'est absolument pas intéressant. Je crois que j'ai pris un shampoing, un après-shampoing et des produits ménagers. Mais il faut savoir que sur iHerb, on trouve beaucoup de choses. Que ce soit pour la beauté, les cheveux, ou même l'entretien de la maison. Et que les prix sont vraiment corrects par rapport à ce qu'on peut trouver parfois en magasin ici. La livraison est hyper rapide. Je crois que j'ai commandé avant-hier. C'est vraiment rapide. Et je sais que c'est dispo par chez vous. Vu que quand j'étais en Belgique, je commandais déjà. Voilà, je trouve pas glamour. Mais bon, il en faut bien. C'est du produit pour la vaisselle. J'utilise principalement le 7th Generation. Si jamais vous vivez aux Etats-Unis, je pense pas que c'est une marque qui est dispo en Europe. Mais dites-moi si je me trompe. C'est une marque plutôt green. C'est pas non plus un truc bio. Mais c'est quand même une marque avec des produits un peu meilleurs, on va dire. Et il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de javel dedans. Donc pour le lave-vaisselle, j'aime beaucoup parce que je ne veux que des produits sans parfum. Parce qu'il n'y a rien à faire, je sais pas vous. Mais moi, dès que je mets une tablette ou de la poudre ou même du gel comme ça avec un parfum, souvent c'est genre citron ou ce genre de choses, mes ustensiles, mes couverts, mes assiettes sentent le goût du produit vaisselle. Et je déteste ça. Je suis super sensible aux odeurs et au goût. Donc voilà. Alors, encore pas glamour non plus, mais ça peut peut-être aider certains d'entre vous. C'est du Sensodyne Rapid Relief. C'est mon nouveau dentiste qui m'a conseillé ça parce que si vous n'avez pas suivi mes pérégrinations sur Instagram, en gros, depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup de soucis de dents. Je pense qu'Adam est en train de se faire chatouiller par son parent. Ça a commencé par des caries qui ont été traitées par une dentiste et puis après, des douleurs qui persistaient. Et cette même dentiste qui m'a annoncé que je devrais me faire dévitaliser trois dents pour la modique somme de 2500 dollars par dent. J'ai une assurance, pourtant. Donc, gentiment. Je suis allée chez le dentiste de Mathieu, qui est un dentiste qui vient de découvrir, on va dire, lors de son dernier contrôle annuel. Et en fait, ce monsieur est très sympathique et il m'a vraiment ausculté de A à Z au niveau de la bouche, avec radio, avec tout. Et il a dit qu'il n'y avait pas du tout besoin de dévitaliser, du moins pas pour le moment que mes dents étaient encore en bonne santé, que oui, j'avais eu des caries et donc il y a eu... On en a chipoté, on va dire, là-dedans. Et les caries étaient près des nerfs, donc ça c'est un fait. Mais ma dent n'est pas en train de se désagréger, voilà, il n'y a rien de mal, entre guillemets. Donc, lui, il n'est pas pour la vitalisation comme ça, de base. Par contre, mon gros souci, c'est que je grince des dents. Je fais ça depuis aussi longtemps que j'ai des dents. Ma mère me disait que quand j'étais petite, je grince des dents dans mon sommeil. Le crelé m'a déjà dit que je grince des dents. C'est horrible, je le sais. Mais aucun dentiste ne m'a jamais parlé de ça, on va dire. Moi, je le savais, mais bon, grince des dents, grince des dents. Il y a des gens qui ronclent, et puis voilà, plein de gens qui ne font rien contre ça. Ce nouveau dentiste m'a fait un moule pour avoir une gouttière de nuit que je vais avoir dans quelques jours. Je suis très contente parce que là, ces trois dernières semaines, je suis au régime souple limite, je mange mou, parce que la sensibilité en est venue à un point où j'ai envie de hurler si quelque chose de trop sucré, trop chaud, trop froid, trop dur, touche mes dents. Et c'est une dent à gauche et deux dents à droite, donc on va vous dire que c'est la galère. Et d'où le Sensodyne Rapid Relief, qui, franchement, fonctionne vraiment bien. Ça ne va pas éliminer vos douleurs de dents. Si vous avez des problèmes, évidemment, il faudra vous faire soigner, mais quand on a une extrême sensibilité comme ça, ça aide un tout petit peu. Le dentiste me disait que ça va peut-être soulager de 5-10%, mais franchement, ces 5-10% font quand même la différence. Donc voilà, comme ça, vous avez les nouvelles sur mes dents aussi, vu que si vous ne me suivez pas sur Instagram, ce qui est une erreur, parce que je suis beaucoup plus présente que sur YouTube, vous aurez peut-être loupé l'épisode dents. Voilà, et pour arriver quand même aux produits cheveux, j'ai vraiment fait soft parce que ma maman vient dans un mois et demi et j'ai l'intention de passer ma commande Cut by Fred via elle, parce que les frais de livraison de Cut by Fred pour les Etats-Unis sont genre de 40 balles. C'est aussi cher, voire plus cher, que le prix du masque que je veux m'acheter. Donc j'avais renoncé, mais ma maman va me la porter. En attendant, j'ai repris des produits que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, celui-là, que je connais depuis des années. Mais j'utilise Désert Essence depuis 10 ans. Parce que j'ai commencé à m'intéresser au naturel et aux produits un peu, je veux dire, sans silicone, sans parabènes, sans phtalate, sans colorant, tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à ce genre de produit en 2012. En 2012, quand j'étais encore étudiante à l'université. Donc ça fait 10 ans que j'utilise ces produits. Et c'est la première fois que je prends le shampoing sans fragrance. J'avais envie. J'avais envie d'essayer. Franchement, honnêtement, je m'en fiche un peu d'avoir une odeur dans le shampoing. C'est pas que c'est un critère absolument de sélection pour moi. Par contre, j'aime bien que l'après-shampoing soit un peu bon. Mais j'avoue que le coconut, la noix de coco, sent fort. C'est pas désagréable comme odeur, mais ça sent fort. Donc je me suis dit, reprends le shampoing en plus, l'après-shampoing. Ou alors faire un mix and match avec mangue ou framboise. Comme quoi, j'avais dit que c'était pas intéressant, mais j'ai quand même réussi à vous raconter plein de choses. Bien content que tu viens de dire bonjour et que tu viens de mettre tes poils sur mes vêtements, comme d'habitude. Elle va m'aider à faire du tri. Tout ce qui a des poils doit partir. Toi, je n'aurai plus aucun vêtement. Voilà, maintenant je vais faire une petite pause pour aller manger. Il est midi et demi. Et d'ici une heure, je m'en irai faire mes ongles. Je suis très contente parce que ça fait des mois et des mois et des mois. A mon avis, depuis l'été passé que je ne les ai plus faits. Je pense que vous ne voyez rien, mais ils sont absolument nus. Moi-même, je ne mets jamais de vernis. Je déteste mettre du vernis. C'est toujours raté. Ça pue. Enfin, ça m'énerve. Quand j'ai cinq minutes parce qu'elle me laisse tranquille, je n'ai pas envie de me mettre du vernis. Donc, de temps en temps, je me fais un petit plaisir d'aller me faire une manucure. En général, je fais des ongles avec du semi-permanent. Mais j'ai envie de faire des ongles en gel. Je sais que quand vous allez voir cette vidéo, ce sera trop tard. Je mettrai peut-être un petit commentaire en dessous pour dire si je l'ai fait ou pas. Je sais que ça va abîmer mes ongles parce que j'ai les ongles fragiles. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir des ongles un peu résistants. Je veux dire, des faux ongles. Réponse juste après pour vous. A tout à l'heure. J'ai réussi à remettre la tringle. Non sans mal, mais voilà. J'ai commencé un tri de vêtements. Je n'ai pas encore terminé parce que j'ai besoin de genre une journée pour faire ça. J'ai fait un petit peu de rotation. J'ai mis mes gros pulls d'hiver là-haut. Voilà pourquoi c'est impossible pour moi de faire des vidéos plus régulièrement. Ce petit machin-là. Qui a un béret. Non mais je hurle d'amour. On lui a acheté ça l'année passée chez Tape à l'œil. Et on ne l'avait pas encore mis parce qu'il était trop grand. Et là, il ne veut plus le quitter. Mais voilà, donc cette garde-robe n'est toujours pas fonctionnelle. C'est toujours la misère. Mes sandales d'été sont rangées là dans une caisse. Mais c'est à peu près rangé. Et voilà. C'est tout le monde. Super. Je suis désolée, ça aurait été un petit vlog aujourd'hui. Et assez inintéressant, je pense. Mais c'est vrai que la journée a été un petit peu bizarre. Pas très joyeuse dans le fond. Parce que ce matin, il y a eu un terrible accident dans un village à côté du mien en Belgique. À Strépibrakny. Pendant le ramassage du carnaval. Voilà, vous en aurez peut-être entendu parler dans les médias. Mais deux hommes, que je ne peux que qualifier de criminels et de fous, ont foncé dans la foule. Alors que les gens ont participé au ramassage. Donc à 5h du matin, le carnaval se mettait en route. Et voilà. Quelqu'un fonçait à 100 à l'heure dans sa voiture. Avec un autre mec dans la voiture. Et ils ont malheureusement tué 6, 7 personnes. Et ils en ont blessé plein d'autres. Voilà, je conclue ce vlog sur une note absolument pas joyeuse. Mais je faisais important d'en parler aussi parce que c'est arrivé aujourd'hui. Et que voilà, je veux avoir une pensée pour ces vies qui ont été perdues. Les gens qui ont été touchés. C'est ma région. C'est la région du centre. C'est le carnaval. C'est quelque chose de sacré chez nous. Et à cause de je ne sais pas quoi. Parce qu'on ne sait pas encore. On ne sait même pas s'il y a un motif. Apparemment ce n'est pas un acte terroriste. Mais ce serait plutôt boisson, drogue et amour de la vitesse. Voilà, à cause de ça, des vies ont été perdues. Donc je voulais quand même mentionner ça parce que ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est vraiment à côté de chez moi. Donc ça pour dire que la journée a été un petit peu... Avec ça en fond, je veux dire, on est loin. Mais quand même, on y pense. Et voilà, ça touche des gens qu'on connaît. Et si vous avez été touchés de près ou de loin par cette tragédie, Je pense bien à vous et je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Et voilà, ça sert aussi de rappel que boire et conduire, Boire, prendre de la drogue et conduire, il ne faut pas faire ça. Et que la vitesse n'amène rien de bon. Sur ces paroles sages, je vais aller m'occuper du bain de mon fils. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois dans un vlog ou une vidéo un peu plus fournie et un peu plus joyeuse. Je vous laisse dans mon bazar. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour papoter au quotidien. Vous pouvez aussi vous abonner, bien sûr, c'est gratuit. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.